Un palmarès prestigieux dans les vins français, c'est bien celui des crues classées de 1855. De 1855, et Marquis de Termes était classé en 1855. Était classé en 1855, classement impérial. Donc les Japonais, les Chinois, enfin tous ceux qui ont eu des empereurs dans leur vie, sont ravis d'avoir un classement impérial. Oui, c'était Napoléon III. Eh oui. Alors Marquis de Termes, c'est une propriété, comme tu l'as dit, qui a une énorme histoire. Je crois que ça date du 18e siècle. Oui, c'est récent quand même les crues du Médoc. Le 18e siècle, oui. Non, mais il y a des crues qui sont célèbres depuis les Romains, depuis l'Antiquité, etc. Le Médoc, c'est des genoux dans les grands crues. C'est le 18e siècle. Et alors moi, je me souviens que quand je commençais à m'intéresser au vin, Marquis de Termes avait la réputation d'être un vin, un margot sérieux, très long. Il y avait un monsieur Hugon qui s'en occupait. Oui, c'était du solide. C'était un margot solide, sérieux, il fallait attendre. C'est un cru qui appartient à la famille Sénéclos depuis longtemps. Et Ludovic David le dirige depuis 2007. Et lui, il a apporté quand même toute cette finesse margalaise, toute cette élégance margalaise, mais avec en plus cette droiture, cette profondeur du cru. C'est vraiment un très beau margot, à la fois moderne et de garde. Et avec des prix qui sont encore très raisonnables pour des vins prestigieux. Margot, c'est du cavernet sauvignon, c'est du merlot. Et du petit verre. Un peu de petit verre d'eau et les sols vraiment de ces graves margalaises, plus petites que celles qu'on voit à Pauillac. On a toujours l'impression que ces petites graves, elles vont se transmettre dans le vin et que cette finesse vient de ces petites graves. Au cœur de Margot, oui, les graves sont légères. Mais il y a aussi des graves à Cantenac, qui sont un peu plus argileuses. On goûte à un 2014, c'est-à-dire un vin qui est dans sa maturité, qui est aujourd'hui prêt à boire. Un millésime qu'on appelle intermédiaire, c'est les millésimes entre les millésimes de soleil. Mais comme on trie les raisins très bien, aujourd'hui on met des raisins très mûrs dans les cuves pour fermenter. Parce qu'on a des appareils pour trier ces raisins, pour séparer des raisins mûrs de ceux qui ne le sont pas. Et maintenant, pratiquement chaque année, dans les premiers vins, les grands vins, on ne met que ces raisins absolument mûrs. Et puis comme tu le disais, il y a un travail de sélection parcellaire, si bien qu'on obtient la meilleure maturité dans des vignes qui sont les plus... C'est de mieux en mieux cultivées, c'est de mieux en mieux rendangées. Et ça donne un très beau margot classique, long, structuré, avec beaucoup de fond, mais aussi cette finesse qu'on attend. Tout à fait. Grand millésime médocain par excellence. Le millésime de Cabernet Sauvignon. Le Cabernet Sauvignon mûrit plutôt vers la fin. Donc il mûrit un peu après le Merlot et les années où il y a un été indien, où il y a une température et un ensoleillement magnifique fin septembre, ce sont toujours des années favorables au Cabernet Sauvignon. Les grands millésimes, on les reconnaît tout de suite dès le nez. Dans le médoc, on a cette intensité épicée, ce côté impressionnant tout de suite. Et puis en bouche, on a énormément de structure. Mais une structure avec des tannins mûrs. Oubliez un peu vos archétypes sur les médocs avec des tannins trop puissants, trop raides, trop astringents. Là, c'est du taffetas, c'est de l'élégance, c'est soyeux, c'est racé et c'est de la grande garde. Oui, le millésime est complet à Marquis de Termes en 2016 et avec encore, comme toujours, on a raffiné sur les élevages, la propriété. N'arrête pas de rechercher la pureté, l'élégance, la complexité. Il y a du bois, mais il est magnifiquement digéré. Il est très bien digéré. C'est assez super. Bon, vous le mettez en cave, oubliez-le. Il est très bon aujourd'hui, mais franchement, ça... Il sera à 10, 12 ans d'âge, il sera parfait. Dans 10 ans, on en reparle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada